mesdames et messieurs chers étudiants chers stagiaires aujourd'hui on va travailler un deuxième exercice d'application sur la gestion d'un point de vente ou la grande surface mais généralement dans le premier exercice on a travaillé une application sur lequel on a calculé le taux de marque le taux de marche ce qu'on appelle la démarque continue ou la inconnue je m'excuse alors aujourd'hui on va travailler une deuxième application sur lequel on va traiter d'autres paramètres de la gestion d'un point de vente la gestion de l'efficacité d'un point de vente alors on voit comment c'est fait de l'exercice on va voir le même on a ce qu'on appelle la même entreprise donc à l'entreprise le distributeur delta pro je vous communique les renseignements ci après de son commerce pour l'exercice 2023 là qu'est ce qu'on a la même période mais elle a un stock final a un stock initial a un stock qui est le réservé qui est le stock au stock au stock au stock qui est le stock qui est le Rayon qui est le produit donc les gondoles ou les consoles ou lorsqu'on appelle les lignières d'yanna tu en veux le produit on a le réservé qui est le stock au stock théorique ou le stock qui est la comptabilité comptabilité. On va donner la quantité qu'on a vente, qu'on travaille à faire. Il faut calculer le stock moyen. Le premier paramètre, c'est ce dont on va discuter. Le deuxième, on va calculer le stock réel. Le stock existe réellement dans le maxi-discounts dans le grand surface dans le magasin. Troisièmement, on parle de la démarque inconnue. Il y a une deuxième manière pour calculer la démarque inconnue. Et quatrièmement, on parle des variations de stock. Et à la fin, on va calculer le coefficient de rotation. Donc, on va commencer avec le premier paramètre. Alors, lorsqu'on prend le premier paramètre, on va dire où est le stock moyen. Alors, le stock moyen, c'est quoi le stock moyen? Le stock moyen, on voit ce qu'on appelle la quantité moyenne d'inventaire. Dans l'inventaire de chaque période, il y a un montant. Donc, le montant, il y a un stock, on va dire. Dans une période, il y a 3 000, 3 000, 3 000, 3 500, 3 400, 3 500 unités. Donc, il y a un stock moyen. Là, on va diviser sur deux. Il s'appelle les périodes. Donc, on a des premiers initials, la période finale. Il est en moyenne, je serai en stock. Dans la première, plus la deuxième, on va la diviser sur deux. C'est-à-dire que la période, c'est-à-dire que le stock moyen est rendu, qui est rendu dans la marchandise. C'est-à-dire qu'on a fait le calcul de le stock moyen. Parce qu'on a fait le français, je sais bien dans mes prévisions, je suis toujours en stock. Donc, on essaie à partir de le stock moyen, d'avoir une quantité moyenne qu'on a en stock. Pour éviter le coût de stockage ou minimiser le pénurie. Il faut que la moyenne qu'on a en stock. Pour éviter la rupture de stock, c'est facile. Donc, le calcul de stock moyen, c'est facile. Donc, le calcul de stock moyen est le stock final plus le stock initial divisé sur deux. Donc, le stock moyen est le stock initial plus le stock final divisé sur deux. Donc, on a S2 plus S1 sur deux. Donc, on va commenter pour la première période. Il y a 5763 plus 7915 divisé sur deux. D'ailleurs, en principe, il y a 6839. La même chose pour la deuxième, la même chose pour troisième, pour tous les périodes. Donc, la même chose pour la deuxième, la même chose pour la troisième et la même chose pour le quatrième. Donc, on a calculé ce qu'on appelle le stock moyen. Je répète, il y a la quantité de stock moyen qui est le plus facile. Donc, on va passer. Il y a un peu plus d'un 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 peu plus de de 1. La deuxième, ce qu'on appelle le stock real. Alors, on va dire le stock real beau, il y a un stock real qui existe la main dans le magasin. Et il y a un stock qui existe realement. En tant qu'en exemple, vraiment, il y a un stock qui existe realement. Il y a un stock qui existe realement dans le magasin. Il y a un stock qui existe vraiment in facteur qui existe c'est facile. Donc c'est le stock qu'il y a dans la réserve, dans le magasin, plus le stock qu'il y a dans le rayon, le stock qu'il y a réellement, physique. Donc si on peut calculer le stock réel, le stock réel sont les stocks en réserve, plus le stock qu'il y a dans le rayon. Donc pour la première période, le stock réservoir est 15, et le stock qu'il y a dans le rayon, il y a 2840. Ce qui est égal à 7455. C'est le stock réel. Ce qui est le stock qu'il y a dans le warehouse, c'est le stock qu'il y a dans le rayon. Donc pour la première période, il y a 7455, la deuxième 6639, 7638 et 8283. Et là c'est le stock réel. Maintenant, on va passer à la démarche inconnue. Bien sûr, la démarche inconnue, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Alors, la démarche inconnue, c'est le stock réel, moins le stock théorique. Le stock est le bon, on va passer au stock qu'il y a dans le comptabilité. On va passer à l'index, à l'index, à l'index, à l'index, à l'index, à l'index. Déficit. On va passer au stock réel. Le stock réel, on l'a déjà calculé dans laquelle est la question précédente. La question précédente, elle a 7455, 6639, 7638 et 8283. Le stock théorique, c'est la colonne avant la dernière. 7590, 6917, 7928 et 8482. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer le stock réel, moins le stock théorique. Je vois qu'il y a un écart positif ou un négatif. On va compenser avec la première. Le stock réel, il y a 7455. Le stock théorique, il y a 7590. Donc, ce qui est égal, on a un moins-value ou on a un déficit. Alors, on a des moins 135. La même chose pour la deuxième. On a moins 278. La troisième, moins 290. Et la quatrième, moins 199. C'est-ce qu'il y a un problème au niveau des marques inconnues. Donc, on a soit du vol ou des casses ou des membayeniers. Je fais le stock. Donc, on a un problème au niveau du stock. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle la variation de stock. La comptabilité, la variation de stock, je n'ai rien. La variation de stock, il y a stock final, moins stock initial. Pour la période, stock final, il y a stock 1. Stock initial, il y a stock 2. Donc, je n'ai rien à la variation de stock. Il y a stock final. C'est au stock 1, moins stock initial, au stock 2. Donc, je suis de 16915, moins 5763. Ce qui est égal à 2152. Donc, c'est la première. La deuxième, la même chose. Troisième, la même chose. Et la quatrième, la même chose. C'est une simple application. Donc, là, on a calculé la variation de stock. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le coefficient de rotation. Le coefficient de rotation, je n'ai rien à voir le coefficient de rotation. Je n'ai rien à voir le taux de rotation d'un bien dans le stock. Je n'ai rien à voir le bien par rapport au stock moyen de l'eau. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Donc, la fréquence, la sortie, c'est le bien qu'on vend par rapport au stock moyen. C'est quoi ce stock moyen? C'est quoi? C'est une mesure qui évalue la fréquence laquelle le stock est vendu au cours d'une période donnée. C'est-à-dire un produit en stock. Par rapport au stock moyen de l'eau, je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Donc, c'est une mesure qu'on évalue combien de fois le stock moyen est vendu dans les matériaux de l'eau, dans les 7000$, c'est-à-dire qu'il est vendu. Il est vendu dans la période de 15 000$. Il y a le taux de rotation d'un bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Il y a l'improvisionnement d'un bien. Donc, je ne sais combien de fois par rapport au stock moyen de l'eau. C'est un degré de quoi? De liquidation de l'eau avec le produit. Donc, si on veut calculer le coefficient de rotation, maintenant, le coefficient de rotation est vendu. On voit les quantités vendues par rapport au stock moyen de l'eau. Donc, maintenant, j'ai vendu le produit 15 753$. Le stock moyen de l'eau est vendu dans la première colonne en dessous, en 6 839$. C'est-à-dire que le produit est vendu 2,3 fois plus que le stock moyen de l'eau. C'est-à-dire que le produit ne peut pas m'approvisionner deux fois parce qu'il est liquide deux fois plus. Donc, pour la première période elle a donné 2,3. Pour la deuxième période c'est à peu près l'île dans la troisième période 2,52 et 25 pour la quatrième période c'est 2,18. Donc, ce qu'on appelle le coefficient de rotation. C'est le degré de liquidation de l'eau à un stock par rapport au stock moyen. Le produit par rapport à son stock moyen. Cette semaine, à partir de la vidéo, on a pu traiter d'autres indicateurs d'une gestion efficace d'un magasin ou d'une grande surface. Je vous souhaite que vous avez vu cette vidéo. On a fait une vidéo et une vidéo j'ai dit. Salaam aïkoum.